Alors du coup moi je vais vous parler, je vais vous refaire un petit historique en fait de la manière dont la question urbaine a émergé sur la scène internationale. Ce qu'il faut voir en gros, donc je vous fais une histoire mondiale sur 70 ans en à peu près 10 minutes, donc évidemment il va y avoir des raccourcis et des traits qui peuvent parfois apparaître un petit peu généraux, mais c'est pour vous montrer quand même des grandes tendances de ce qui s'est passé. En gros au début, la croissance urbaine massive, rapide et du coup aussi informelle a commencé en gros dans les années 50 dans les pays du Sud. Et il y a eu beaucoup à ce moment là, avant qu'on commence à se saisir de la question, en gros des politiques de slum clearance, donc éviction, nettoyage des bidonvilles, c'est-à-dire qu'en gros on envoie un bundozer et puis on reloge les gens, l'idée était de reloger les gens plus loin dans des logements qui soient plus salubres, et donc tout ça pour leur bien. Le problème c'est qu'en fait très vite ce qui s'est passé c'est que là on était sur des taux de croissance urbaine de plus de 4-5% parfois, donc des taux vraiment extrêmement rapides, que d'autre part construire du gros logement public ça demande des moyens, ça demande du temps, et donc les états n'étaient pas forcément outillés pour cela, sans compter qu'en plus ça s'est allé aussi dans beaucoup de pays avec le moment des indépendances nationales, donc ils étaient un petit peu occupés. Donc du coup, à partir des années 60-70, cette question quand même de la croissance urbaine, rapide, informelle, a commencé à émerger, et là il y a un premier, j'ai du mal à dire chercheur, un penseur, un inspirateur, qui a été assez structurant pour la pensée, qui est John Turner, qui est un américain, et qui est parti au Pérou, et qui a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait notamment à Arequipa, qui est la deuxième ville du Pérou, et qui commence à se rendre compte que les gens, certes, envahissent les terrains aux abords de la ville d'Arequipa, mais qu'ensuite, petit à petit, ils construisent leur maison. Alors oui, ça commence, c'est un peu de briquet de broc, c'est un peu fragile, etc., mais bon, petit à petit, en fait, ils construisent, ils renforcent, ils développent, ils agrandissent, et c'est comme ça, en fait, que se construit, non pas tant finalement, enfin, ce qui, initialement, est de la périphérie urbaine, mais enfin, très vite, devient juste, tout simplement, la ville. Et donc, Turner commence, du coup, à développer ce concept du self-help housing, alors, difficilement traduisible en français, et qui, finalement, se retrouve utilisé par l'auto, enfin, on utilise le terme auto-construction, sachant que, en fait, à proprement parler, dans plein de cas, on est même plutôt dans de l'auto-production, parce que les gens peuvent, certes, auto-construire leur maison, mais enfin, il y a plein de fois aussi, en fait, ils font appel à des maçons, aux voisins, etc., pour construire collectivement les maisons. Dans ce contexte-là, du coup, en 1976, les Nations Unies organisent, à Vancouver, la conférence Habitat, la première conférence Habitat sur les questions urbaines, qui, du coup, est un peu un grand rassemblement de tous les gens qui, dans le monde, se retrouvent face à cette question d'irbanisation, et ça n'a pas trop quoi faire, parce qu'on sent que, là, il y a quand même des dynamiques tellement massives que, juste, il va falloir se doter d'outils, de concepts, de paradigmes, qui soient bien plus importants, efficaces, et adaptés que la planification urbaine classique, avec des master plans, tels qu'on les avait utilisés, notamment en Europe, dans les décennies, vers les siècles précédents. Et donc, du coup, là, Turner a quand même été d'une grande influence sur la pensée à ce moment-là, et donc, cette idée que, en gros, le logement est pris en charge par les gens, et qu'il y a donc, là, des ressources humaines, financières, techniques, matérielles, y compris pour le développement urbain, qu'il faut plutôt l'utiliser et en tirer profit, plutôt que d'envoyer des bundozers, fait son chemin. Et on arrive, du coup, à une déclaration de Vancouver en 1976, à la fin de la conférence, qui met bien en avant cette question du droit au logement et le fait qu'il y a des actions de régularisation et de, donc, ce qui s'appelle le slum upgrading, de réhabilitation urbaine, qui sont possibles, qui sont souhaitables, et que ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Alors, à noter quand même que Vancouver, à l'époque, la question urbaine reste quand même relativement, pas exclusivement, mais relativement centrée sur les questions de logement, d'une part, et d'autre part, sur les pays en développement, pays des sud, principalement. Suite à Vancouver, les Nations Unies décident de créer UN Habitat, alors qui est, donc, non pas une agence de l'ONU, mais seulement un programme, je vous passerai les questions de protocole, mais, enfin, en gros, ça veut dire que c'est un peu moins important que d'autres agences de l'ONU, en 1978, et donc, qui se retrouve en charge, et c'est là où c'est assez intéressant, UN Habitat, c'est, donc, le programme de l'ONU qui est en charge des établissements humains. Donc, on ne parle pas encore d'urbain, à l'époque, on ne parle pas de ville, on parle juste des établissements humains au sens large. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors, dans la suite et la logique, en fait, de cette question de se dire, en fait, les gens peuvent effectivement construire leur logement, se l'approprier, et c'est aussi même une forme de, une manière de prendre sa place dans la ville que de les laisser faire ça. Notamment la Banque mondiale, mais pas que, dans les années, en gros, 70-80, met en place des grands programmes de sites et services, sites and services. Alors, je suis désolée pour tout l'anglais, mais on est dans le monde international, et très souvent, quand même, c'est, du coup, les agences internationales qui définissent certains concepts et dont les traductions ne sont pas toujours faciles à faire. Et donc, le système des sites and services, l'idée, c'est de se dire, bon, en fait, du coup, si les gens peuvent construire leur propre maison, en fait, on va les aider, nous, en leur apportant des terrains et des services. Et donc, du coup, il y a des grands programmes comme ça, notamment dans les périphéries des villes où on peut préempter ou arriver à obtenir du foncier disponible et mettre, commencer juste à dessiner petit à petit les terrains, les parcelles pour les gens, et puis leur dire, voilà, vous pouvez y aller, et puis petit à petit, vous pouvez construire votre maison, et petit à petit, vous aurez les services, etc. Alors, ces sites and services ont été relativement, enfin, relativement pas très bien marchés, en fait, pour plein de raisons. La première étant que, souvent, pour avoir du foncier d'une telle ampleur, on était obligé d'aller chercher très loin, dans les périphéries des villes, et donc, du coup, en fait, les gens, ils se retrouvaient sur des zones presque rurales, absolument pas du tout connectées à la ville, aux centres d'emploi, aux centres, enfin, aux établissements scolaires, aux établissements hospitaliers, même aux autorités administratives, enfin, en gros, c'était des terrains qui étaient complètement déconnectés de la ville, où, en plus, du coup, les services essentiels, en l'occurrence, n'étaient pas du tout assurés dans un premier temps, et où, après, enfin, il y avait plein de normes, après, sur la manière dont il fallait construire ces maisons, etc., qui a beaucoup compliqué les choses. Voilà, pour ces grandes... Voilà, ça, c'était la première, je dirais, comment on dit, une double décennie, 1976-1996. 96, donc 20 ans plus tard, c'est Habitat 2. Alors, il faut savoir que là, Habitat 2, évidemment, on est dans les années 90, on est dans un contexte complètement différent. On est dans le contexte des années 1990, c'est-à-dire le consensus de Washington, avec les programmes d'ajustement structurel. Ça parle à tout le monde ? OK, donc, néolibéralisation, enfin, politique néolibérale, y compris au niveau international, grandement soutenue et conçue par la Banque mondiale, et qui, du coup, essaye de, enfin, considère que ce que doivent faire les pouvoirs publics, c'est faciliter le fonctionnement du marché, créer les conditions favorables au fonctionnement du marché. Ça, c'est pour le contexte général. Et puis, plus particulièrement, enfin, pas, pas, pas... Non, mais en parallèle, en 1992, il y avait une semaine de la Terre à Rio, qui a été quand même un moment dans la mobilisation internationale sur les questions de développement durable, ce qui commençait tout juste à s'appeler développement durable à l'époque, qui a été un moment assez déterminant, et où, du coup, en fait, il y a eu deux éléments parallèles qui sont devenus aujourd'hui centraux, mais qui n'étaient pas à l'époque. C'est, d'une part, l'émergence de la thématique de l'environnement, qui n'était pas présente. Avant, on faisait du développement économique et du développement social, éventuellement, quand on avait du temps libre. Mais, en gros, les questions d'environnement n'avaient pas du tout émergé, d'une part. Et d'autre part, la structuration est une organisation réelle au niveau international de la société civile. Au moment du Sommet de la Terre à Rio, il y a aussi cette notion de gouvernance qui est apparue, c'est-à-dire qu'en gros, les gouvernements ne peuvent pas tout faire tout seuls, et donc il faut qu'ils travaillent, gouvernement ou bailleurs internationaux, et donc il faut qu'ils travaillent avec, certes, les entreprises, mais aussi la société civile, au sens large, et que c'est tous ensemble qu'on va arriver à faire bouger les choses. Dans ce contexte-là, du coup, arrive Habitat 2, en 1996, à Istanbul, et où là, du coup, les questions sont posées un peu différemment. Alors, il y avait eu déjà, dans les années 90, l'influence très forte d'un autre péruvien, alors non, parce que Turner n'était pas péruvien, mais d'un autre, si, peut-être d'âme, je ne sais pas, mais d'un économiste péruvien, Hernando de Soto, qui était donc un économiste libéral, et qui, face aux dynamiques d'urbanisation dans son pays, il se dit, bon, le problème, en gros, c'est que l'urbanisation est informelle. Qu'est-ce que ça veut dire que cette urbanisation est informelle ? Ça veut dire qu'en gros, les gens n'ont pas de titre de propriété, parce qu'ils ont développé et construit leur maison sur des terrains qui ne leur appartenaient pas, qui étaient soit publics, soit privés, et que n'ayant pas de titre de propriété, du coup, ils ne peuvent pas aller à la banque pour faire une demande d'hypothèque, ils ne peuvent pas ouvrir un commerce, ils ne peuvent pas, et donc, en gros, ils sont coincés, il y a tout un capital perdu, caché, tout simplement parce que les gens n'ont pas de titre de propriété. Et donc, un anneau des SOTO a largement influencé, du coup, après, des programmes de la Banque mondiale, mais aussi dans d'autres pays, de régularisation foncière de tous ces quartiers, en disant, on va assainir le foncier, et une fois qu'on aura assainé le foncier, tout ira bien, le marché va pouvoir faire tourner les trucs, et puis, on va avoir un marché du logement qui va se développer, et puis, on va avoir des marchés hypothécaires qui vont se développer, et du coup, après, des activités économiques, etc. Alors, ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché non plus. Il y a maintenant des études qui sont sorties sur plusieurs pays, etc., qui montrent qu'en fait, c'est pas parce qu'on a un titre de propriété que la banque va nous faire un prêt, c'est pas parce qu'on a un titre de propriété qu'on se retrouve de fait faisant partie de la ville. Faire partie de la ville, c'est autre chose qu'avoir un titre de propriété. Je reviens du coup sur Habitat 2. Donc, Habitat 2, de quoi ils ont parlé ? Alors, c'était assez progressiste, c'était assez engagé, comme conférence internationale. Il y a eu notamment, en fait, l'introduction de la notion de droit au logement, dans le texte, et surtout, commencer à prendre en compte, il y a beaucoup de propositions, d'engagements qu'ont fait les États sur le renforcement des capacités institutionnelles pour pouvoir mettre en œuvre des politiques de développement urbain. Mais surtout, il me semble que ce qui a dû être sans doute très riche à Habitat 2, à Istanbul, c'était notamment la structuration d'une société civile, de nouveaux acteurs dans le champ urbain qui sont apparus et qui se sont structurés de manière très déterminante. Il y a notamment, alors c'est pas exactement en 1996 à Istanbul, mais juste après, la création de grandes ONG internationales sur ces questions. Donc, il y a notamment Slum Shack Dwellers International, qui est donc une association, je ne sais plus s'ils sont sud-africains ou indiens, mais quoi qu'il en soit, c'est deux antennes extrêmement actives et fortes dans le domaine. Et plus latino-américains, Habitat International Coalition, pardon, alors Habitat International Coalition, comment c'est en espagnol ? Je ne sais plus. HIC. qui, du coup, se sont énormément structurés, enfin, qui ont commencé à se structurer à ce moment-là et qui sont devenus aujourd'hui, maintenant, des acteurs relativement de poids dans la communauté urbaine internationale. Ah, super. Où j'en étais ? Ah ben ouais, merci. Attends, je vais le faire en fait, en même temps, ce sera plus simple. Merci. À côté du coup de... Voilà, donc il y avait ces grandes associations, fédérations d'associations aussi, parce qu'après, il y a toujours des antennes locales, des associations, etc., locales qui s'y retrouvent. Et il y a eu exactement en même temps, pour le coup, à Istanbul, la première assemblée mondiale des villes et des autorités locales. Et ça, c'est pas rien, parce que ça veut dire que, du coup, on est dans une conférence de l'ONU, OK, où ce sont les États, les États-nations, qui décident, qui négocient, qui discutent. Et on a juste à côté, les villes, les collectivités locales. Les villes, ça veut dire les maires. Les maires aussi, du coup, potentiellement, parce que c'est ça, un des gros enjeux autour des questions de décentralisation, c'est que souvent, le maire de la capitale, en gros, est un concurrent politique du chef d'État. Et ça, c'est un gros enjeu. Et donc, à Istanbul, on a ces villes et ces autorités locales qui organisent leur première assemblée mondiale et qui disent, nous aussi, on a un mot à dire, quand même, sur les questions urbaines. Ce qui peut sembler complètement évident aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout gagné. Et cette assemblée mondiale a, du coup, donné suite, parce qu'il y avait à l'époque déjà plein d'associations, de fédérations, de coalitions de villes qui existaient et qui ont travaillé, du coup, pour, en 2004, arriver à la constitution d'un réseau mondial, du réseau mondial des villes, qui est UCLG, donc United Cities and Local Governments, qui est le réseau mondial, aujourd'hui, de représentation des villes sur la scène internationale. Suite à Habitat 2, du coup, il y a eu également, en fait, toute la, vraiment la structuration de toute cette communauté urbaine internationale, avec notamment, du coup, dans la... Trois minutes ? OK. À la suite, la création de forums urbains mondiaux qui ont donc lieu depuis tous les deux ans, voilà, avec, vous voyez, le nombre de participants qui explose, et donc avec le forum urbain, le 9e forum urbain mondial qui s'est terminé avant-hier, à Kuala Lumpur. Il y a eu aussi... Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je passe. Hop, je passe. Et après, du coup, on s'est lancé dans Habitat 3, puisqu'il y a eu 76 Habitat 1, 96 Habitat 2, et donc il fallait un Habitat 3 en 2016. Ce qui est important de voir, c'est que, là encore, on n'arrive pas dans un contexte international qui est complètement neutre, c'est-à-dire que Habitat 3 est arrivé pinpoil juste après un an d'intenses activités diplomatiques internationales. Il y a eu, en 2015, une convention internationale sur les risques et les catastrophes naturelles qui a été signée à Sendai. Alors, nous, on n'en a pas forcément énormément entendu parler, mais sur toute la zone asiatique, ça a été extrêmement important. Un accord sur le financement du développement, l'accord climat à Paris, et puis, donc, les objectifs du développement durable, dont l'ODD 11, qui est sur les villes. Quand on arrive après une année comme ça, le nouvel agenda urbain est un peu attendu au tournant, et donc, en parallèle, en interne, au sein de la communauté, vous le voyez, il y a eu tout un processus de préparation, donc ça a commencé en 2014, en gros, avec énormément d'espaces, de conférences, de papiers, et de modes de mobilisation de la société civile pour contribuer à l'élaboration du nouvel agenda urbain. Alors, ce nouvel agenda urbain, je vous passe ce qu'il y a dedans, de manière presque unanime, de manière non négligeable, il est relativement décevant. Il est relativement décevant parce qu'en fait, déjà, c'est un texte qui fait, je ne sais plus, 40 pages, le truc, c'est illisible. Il y a, je ne sais plus, 174 paragraphes, quoi. Enfin, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, il y a eu plusieurs, je passe directement aux enjeux qu'il y a eu autour de Habitat 3. Alors, ce qui est génial, ce qui est super, et ça, ce qui est quand même gagné en un sens, c'est que le message est passé, parce que ça non plus, ce n'était pas gagné d'avance, que les villes et l'urbanisation n'est pas un problème pour le développement durable, mais une solution, ou un moteur, en tout cas. Et que donc, l'objectif, ce n'est pas de raser les bidonvilles, d'avoir, de mettre fin aux grandes villes, etc., c'est au contraire d'utiliser toutes les dynamiques économiques, sociales, institutionnelles qu'on trouve en ville pour porter et participer au développement durable. Donc ça, c'est hyper important. Après, du coup, sur un peu tous les bémols qu'on peut apporter, c'est que, du coup, mine de rien, en fait, Habitat 2, l'agenda urbain qui avait été adopté en 1996, n'a pas vraiment été mis en place, parce que s'il avait été mis en place, on n'aurait plus aujourd'hui de bidonvilles, et notamment pour des problèmes de questions de mise en œuvre. Et en fait, le nouvel agenda urbain ne règle pas vraiment cette question, d'autant plus que, en fait, le texte n'a pas réellement été négocié, il a été préparé en amont dans le processus que je vous ai montré, donc il n'y a pas eu de négociation. En fait, il n'y a pas eu de mobilisation politique non plus, politique, je parle au niveau grand chef d'État, etc., à Akito. Le texte a aussi été rédigé par des diplomates, alors certes, qui ont été informés par des experts urbains, mais qui sont après aussi, tous les uns après les autres, allaient rajouter un petit bout de truc pour défendre des choses. Et donc, on se retrouve avec des petits bouts de texte, comme ça, au milieu du nouvel agenda urbain, qui sont étranges, notamment pour l'anecdote, la Russie, qui avait donc demandé qu'on enlève le fait qu'il fallait que les villes soient accueillantes ou respectueuses, notamment des communautés LGBT, lesbiennes, gays, trans and bisexuals, et à la place, il faut que les villes soient accueillantes et favorables à la famille. Ce n'est pas vraiment la même chose, quand même. Donc voilà, on trouve tout ça dans le nouvel agenda urbain. Et donc, avec des questions qui n'ont plus forcément à voir avec les questions urbaines. Et puis, sur les questions urbaines aussi, des choses qui sont parfois un petit peu potentiellement contradictoires ou problématiques, typiquement, du coup, on retrouve en fait la notion... Alors, on ne parle plus de droit au logement, on parle d'un droit progressif au logement. Ce n'est pas vraiment la même chose. On ne parle plus non plus de l'interdiction de mener des évictions de bidonville. On n'a plus le droit de faire des évictions arbitraires. Ce n'est pas vraiment la même chose non plus. Donc, voilà, un gros nœud a été... Donc, il y a eu la deuxième Assemblée mondiale des villes et des collectivités locales qui a eu lieu à la même occasion à Akito. Et, en gros, ils ont fait un carton, quoi. La salle était pleine. Il y avait des maires. Il y a toute une série de maires qui sont venues, qui ont parlé et qui étaient vraiment... Enfin, qui créaient un enthousiasme et une envie de porter leur ville pour le développement durable qui était puissance 10, ce qui se passait au niveau de la mobilisation étatique. Là, c'est une question, c'est un enjeu. C'est-à-dire que les villes ne sont pas... n'ont pas de siège à l'ONU, ne peuvent pas siéger à l'ONU, etc. Et donc, ça, c'est une question transversale qui va sans doute continuer à rester. C'est de savoir quelle peut être la place, la représentation des villes, en tant qu'autorité locale, dans les négo internationales. Et puis, une dernière chose qui n'est pas forcément très, très claire, c'est l'articulation entre le nouvel agenda urbain, le cadre des ODD, l'ODD 11 en particulier sur les villes. Ça, c'est pas très, très clair. Est-ce que le nouvel agenda urbain... Alors, à proprement parler, le nouvel agenda urbain ne prend pas tous les ODD pour les décliner en ville. Il ne prend pas non plus l'ODD 11 pour se dire, bon, bah, comment on va faire pour y arriver ? Et du coup, voilà, l'articulation entre ces deux grands documents, là, c'est pas super clair. Et du coup, j'enchaîne très rapidement, je pense que ça fera la transition rapide sur la question bidonville, en fait. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu quand même... Il manque une slide, tiens. Il y a eu quand même, à l'occasion de Quito, qui a été quand même un rassemblement très important de un peu tous les urbanistes du monde, moi, il m'a semblé qu'il y avait de plus en plus quand même un certain retour aux fondamentaux et notamment encore une référence à un retour aux travaux de Turner sur le fait que, en gros, l'urbanisation est informelle, oui, mais enfin, c'est normal. C'est comme ça aussi que nos propres villes se sont construites. Et puis, de toute façon, c'est tellement massif que juste, il va falloir faire avec. Et donc, faire avec, ça veut dire que, moi, ce qui est à priori un petit peu contradictoire, mais qui commence à apparaître. Et du coup, je voulais juste terminer très rapidement avec, du coup, cette notion de bidonville. Parce que c'est aussi un spectre, une image qu'on peut utiliser de manière extrêmement misérabiliste, manipulée politiquement pour se faire plaisir, se faire des émotions, etc. Alors, typiquement, le livre de Mike Davis sur le pire des mondes possibles de l'explosion urbaine au bidonville-gombel, je vous le conseille, ça se lit hyper bien, c'est hyper facile, c'est bien écrit, ça présente la manière dont on vit les bidonvilles, etc. Et, en même temps, c'est choquant. C'est scandaleux parce que, justement, il va aller jouer sur des ressorts un petit peu misérabilistes, du genre, oh là là, c'est l'horreur là-bas, pour mobiliser les foulées. Donc, ça pose plein de problèmes. Alors, pour revenir sur des éléments un peu plus objectifs, qu'est-ce que c'est qu'un bidonville ? Très rapidement, les critères de UN Habitat, c'est manque de qualité structurelle du logement, surpopulation, statut résidentiel non sûr, accès inapproprié à de l'eau salubre et accès inapproprié à l'assainissement et aux infrastructures. Alors, là-dedans, on peut se retrouver avec, évidemment, une diversité de types d'habitat. Je vous en ai fait une petite liste et puis une diversité de catégories aussi en fonction des pays et des contextes où on se trouve. Et alors, du coup, je finis par quelques devinettes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, tous ces mots, en fait ? Slum. D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas d'idée ? Alors, un slum, à l'origine, en fait, ça veut dire du racket, du commerce criminel, en fait. Et c'est comme ça qu'on qualifiait tout le commerce illégal, criminel, clandestin qui avait lieu dans les taudis à Dublin et à Londres au 19e siècle. Quand on parle de slum, OK, aujourd'hui, l'évolution a évolué, etc. Mais quand on parle de slum, ça renvoie à ça, quoi. Favellas ? Vous savez d'où ça vient ? Ouais, j'ai entendu. Ouais. Ouais, alors plus ou moins. En fait, c'est même le nom d'une fleur, d'une plante qui était sur une colline. C'est ça. Et où, en fait, c'était un campement de soldats qui devaient être là, dans leur baraquement. Et donc, petit à petit, en fait, ont consolidé leur baraquement. Kampong. Vous savez déjà à quel pays ça renvoie, Kampong ? Où est-ce qu'on trouve des Kampong ? Ouais. Non. Non. Indonésie. Et alors, du coup, ça, ça veut dire nouveau village. Bon, alors, du coup, il faut que je termine. Donc, je vous l'ai dit, du coup. Jechecondu, c'est la Turquie. Et ça veut dire poser dans la nuit. C'est comme ça que ça s'appelle les bidons-villes là-bas. Parce qu'en fait, juste, ils arrivent dans la nuit, quoi. Gazra, ça, c'est en Mauritanie. Ça veut dire pris de force. Là, c'est un peu différent, quand même. Moukhalafat, c'est syrien. Et ça veut dire en infraction. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pueblos jóvenes ou assentamientos humanos. Ça, c'est au Pérou. Et là, c'est juste des nouveaux villages ou des établissements humains. C'est complètement neutre comme manière de décrire ces quartiers. Djugi Jhompri et Nagar, ça, c'est en Inde. Et ça veut dire ut, des villages. Et les bas quartiers, c'est à Antananarivo, à Madagascar. Parce qu'en fait, juste, il y a des collines. Et donc, ils sont en bas. Donc, ça s'appelle bas quartier. Et je termine juste. Voilà, j'arrête de parler. Je vous passerai les chiffres. Si vous avez des questions, on y revient. Enfin, tout ça, là, tout ce que je vous montre, c'est des bidonvilles. Et je pense réellement que ça vaut le coup d'utiliser un autre mot. À l'heure actuelle, l'Agence française de développement, ils utilisent le terme quartier précaire. Je peux discuter aussi, mais c'est un terme qui s'utilise en tout cas en France. Voilà, tout ça, là, tout ça, là, c'est des bidonvilles. Si on prend les critères UN Habitat. Parce que soit ils n'ont pas de titre de foncier, soit ils n'ont pas l'eau, etc. Voilà, je m'arrête. Je passe le micro. Je m'appelle Pablo Lorenzino, je suis architecte et urbaniste. Je viens de Buenos Aires et j'habite ici depuis 17 ans. Et merci d'avoir invité sur quelque chose dans lequel c'est exactement ce que nous, on ne fait pas. C'est un projet d'un architecte, c'est avoir une vision sur quelque chose de nouveau. en urbaniste aussi, on projette quelque chose, on imagine une nouvelle ville, on imagine un petit morceau de ville. Mais c'est super intéressant comment analyser quelque chose qui existe et qui se développe d'une manière totalement non planifiée. C'est un cas particulier. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un exercice qu'on a été confronté. et c'est une ville misère, c'est une ville misère. En fait, en réalité, ça s'appelle Villa 31. C'est parce que d'abord, ça se trouve à Buenos Aires, 31, 31, parce qu'il est né dans cette année. Tout le monde connaît les crashs dans les années 29-30. Mais quand l'Argentine a été un pays agriculteur-exportateur, avec le ralentissement du temps, il est arrivé dans les années 31. Donc là, tout s'est arrêté. Une grande génération d'immigrantes polonais, c'était le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la Villa 31. Et il se focalise dans un endroit qui est vraiment à côté du port de Buenos Aires. Donc on va expliquer cette introduction de la Villa 31 avec une première chose, qui est un peu l'analyse générale de la situation. L'analyse est une stratégie de proposition pour faire une inclusion de cette Villa 31. Un morceau de ville qui fait 50 hectares, 60, 40 000 habitants aujourd'hui. On passe à la prochaine. Ce qu'on va faire, c'est rapidement... L'objectif, c'est celle d'avant. Ça, c'est la ville de Buenos Aires. Ça, c'est le rio de La Plata. Et ici, c'est l'Atlantique. Pour donner une idée, le rio, la rivière, on ne voit pas l'autre côté. C'est... Et la Villa 31 se trouve exactement là, face au port. Donc on imagine bien, dans le moment dans lequel s'arrêtent le travail, on trouve des milliers de gens qui n'ont plus de travail. C'est... Au début, ça s'appelait la ville au quartier Chomère. Et ils trouvent exactement... Ça, c'est la rivière. Ce n'est pas une ville comme des villes européennes qui, des fois, on a un périphérique. C'est de là qu'il naît tous les systèmes de rayonnement de voies riles et de réseaux de transport. Et regardez la taille. C'est composé de 10 communautés différentes. Ce sont 10 communautés parce que, à fur et à mesure que ce quartier a commencé à grandir, c'est des communautés différentes. C'est un processus qui commence dans les années 30. Et on est aujourd'hui dans 60 ans de vie. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs années, ou plusieurs épisodes a vécu ce pays. de tout type, démocratie, dictature militaire, tout ce qui vous a... Crash économique, social, tout est exposé. Ils ont essayé de raser huit, moitié, une partie. Il a résisté. Petit à petit, mais le plus important de ça, c'est qu'il se trouve en plein centre de la ville. C'est à moins de 400 mètres d'un 16e arrondissement. Pour vous donner une idée. Et se trouve ce quartier à côté d'une gare qu'on peut dire... Je fais référence à Paris parce que c'est où j'habite. C'est la gare de Lyon. Tout ça, ça fait quelques kilomètres. C'est 40 hectares, 50 hectares. Et c'est à partir de là que l'est née. De là par là. Là, vous voyez les ports. Ça, c'est tous les réseaux, la grille des lignes de train. Et ici, avenue de Libertador, se trouve, on dirait, Champs-Elysée, pour dire un exemple. Donc, on a 400 mètres de distance, mais avec une barrière qui fait la division entre deux. La prochaine. Donc, ça, c'est la Via 31. Ici, vous voyez tous ces réseaux de trains. Et il y a un grand autoroute qui traverse aussi la Via 31. Ça fait partie aussi de ce qui se va devenir après les projections. Donc, on voit bien comment cette avenue, cette autoroute qui traverse, il fractionne une partie de ce quartier et tout le réseau de poids ferré qui sont là, qui séparent complètement et isolent d'une certaine manière le quartier de la Via 31. La composition de cette carte c'est gigantesque et on varie depuis le début qu'on voit bien la densité des logements et la hauteur. Tout ça, c'est un développement informel qu'on appelle organique, informel. Il n'y a aucune règle, aucun encénissement, tout s'était fait d'une manière entre guillemets à Buenos Aires. On l'appelle illégal parce qu'il se branche le système des réseaux électriques, il se branche, il prend de l'eau et il se crée aussi une espèce de société intérieure importante, une société qui vit avec des chefs, qui vit avec des directeurs, des dirigeants politiques qui représentent chaque petit quartier à chaque fois face aux politiciens. Donc, dans cette analyse, il est basé en quoi ? J'ai parlé en quoi on travaille dans les partis urbanistes. En fait, cette analyse a été faite avec l'observation pendant une période d'un temps défini et avec des enquêtes pour vérifier la situation actuelle et le travail c'était de manière interne. Il y a 40 000 habitants donc en proportionnalité 40 % sont entre 0 et 4 ans. Ça, ça veut dire et ça nous parle des types de populations qui existent dans ce quartier. mais en observant on a le côté positif sur une population jeune avec envie de pouvoir faire des choses et avec la capacité de pouvoir les faire. On savait bien que dans cette analyse les sports c'est un fédérateur de relations et des bonnes convivialités. La rue parce que une grande partie des sociétés habitent et utilisent la rue comme une connexion sociale. Il y a un moyen de pouvoir s'échanger et d'avoir des actions différentes. Les côtés des défis ça a été comme par exemple comment les systèmes de transport de la voirie se contrôlent. Les espaces publics ou un abandon mais approprié pour certains jeunes de cette communauté différente qui exploitent aussi parce qu'ils se privatisent et donc on sait bien qu'on est dans un système social sans beaucoup de règles. Donc la manière de pouvoir étudier comment améliorer ce type de caractère. Il n'y a pas d'espace public dans lequel on fait attention donc le manque de végétation qui fait une source de qualité d'espace urbain c'est un défi ou quelque chose qu'on s'était posé. Donc finalement il y a eu des points de qualité à exploiter donc c'est la qualité des gens de génération des animations de la rue l'occupation de la rue et l'utilisation du sport comme élément de communauté ou de relationnel et comment faire pour donner plus que demi mètre carré parce que c'était un sujet de l'analyse. La ville de Buenos Aires il a 6 mètres carrés par personne l'OMS est définie comme une recommandation à 10 mètres carrés dans cet endroit il a moins de demi mètre carré donc l'objectif c'était améliorer ce point transformer les zones qui sont auto-gestionnées donner une certaine manière de coordonner et organiser ça pour qu'elles soient bien exploités comment faire pour éviter ce ressenti parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui personne améliorerait beaucoup petit à petit mais 42% de la population de Buenos Aires sait que c'est un endroit insécur tu ne peux pas rentrer dans la ville à 31 et la deuxième chose c'est améliorer la qualité d'espace verte dans cet endroit et le deuxième point c'est un mouvement c'est à dire la mobilité antérieure un endroit positif c'est que dû aussi à la capacité de cette société c'est que tout le monde utilise le moyen de transport commun en commun et on l'appelle les onze les onze c'est les deux jambes donc ils marchent tout le temps ils se déplacent à pied donc il y a une population piétonne énorme et que comme en même temps c'est une ville qui se trouve à côté d'une ville qui est beaucoup plus dense mais comme il n'y a pas de voiture c'est une qualité sonore incroyable parce qu'il n'y a pas beaucoup de voiture se trouve quand on voit un morceau de ville ici il y a au moins 60 lignes de bus les bus c'est un service public c'est pas privé donc et c'est vraiment pas cher c'est qu'il était à Buenos Aires un jour ils ne payent rien de tout pour prendre un bus donc c'est des moyens de transport assez intéressants et le côté des défis c'est comment faire pour enlever cette barrière la barrière des voies ferrées qui c'est une masse qui fait 400 mètres qu'il faut traverser pour venir au travail pour éviter de faire 50 minutes de traverser alors qu'on lui pourrait faire en 4 minutes il traverse la voie ferrée si on a des moyens ou des systèmes donc la deuxième chose c'est améliorer la qualité des systèmes de transport des voies vélo c'est notre moyen de transport qu'on utilise beaucoup et introduire un système de lignes de transport public à l'intérieur de la ville 31 donc ce sont des choses dans lesquelles l'objectif c'est de pouvoir réguler aussi les transports à l'intérieur il n'y a pas beaucoup de moyens de pouvoir accéder pour les pompiers et pour les urgences et aujourd'hui les choses sont déjà tramées sont réalisées sont été agrandies comme ça aujourd'hui c'est très difficile ce sont toutes les lignes directrices qui les sept nouveaux plans essaient d'implanter et le troisième point c'est la forme le logement et la forme urbaine et exactement ces petites descences sont exactement comme ça c'est la rue c'est un endroit de rencontre ce sont des choses très positives donc grand-mère s'occupe des enfants grand-père balade au surveil on a la piscine dans la rue on se communique c'est quelque chose qui existe et ça c'est comme ça et l'échelle une moyenne de hauteur de femme c'est 1m60 la rue fait 5m c'est une échelle très intéressante pour l'échelle humaine les systèmes d'organisation d'espace dans lesquels quelques ans un logement sur 5 qui a un commerce en bas parce qu'ils utilisent ça pour pouvoir vendre négocier échanger ils habitent là et on fait les petites logements tout ça c'est auto-construit sans aucune règle sans aucune calcul ils peuvent utiliser ce petit logement à eau pour les louer un nouveau arrivant arrive à la gare de Rétil c'est la gare de Lyon il se trouve qu'il faut qu'il trouve quelque chose pour dormir ils louent cette chambre là pour avoir une idée comparativement les contrastes entre la ville qui se trouve là à 400 mètres donc tout ça et le petit quartier donc R plus 2 des fois R plus 3 et et l'objectif c'est comment redessiner une ville qui l'est déjà construite donc comment on est structure comment on améliore la qualité à part tout ce qu'on ne voit pas c'est-à-dire l'assainissement l'électricité tout ce qui n'est pas visuel ce sont les espaces publics la réorganisation et une intégration à la ville ce qu'aujourd'hui c'est une île c'est une île physique mais une île psychologique donc l'objectif d'intégrer un nouveau quartier pour IPF c'est la compagnie de pétrole de l'Argentine c'est comme le total en Argentine et l'objectif c'est de pouvoir mettre en relation un nouveau quartier qui va se faire avec certaines régulations et avec les barrioles 31 l'intégration des ministères de l'éducation à l'intérieur de cette vis-à-missérie à ce quartier ça s'implique à introduire une école des services publics des choses qu'on pourrait imaginer que c'est un délire mais en fait c'est finalement une espèce de pas une bombe c'est un point énergétique fort qui va faire une sorte de croire et mettre un peu d'ordre dans ce système donc finalement dans les points forts la sociabilité de la rue l'échelle humaine la flexibilité donc commerce vie et location de logements en haut donc on sait bien qu'une maison sur cinq il y a de logements en bas et des commerces pardon et l'intégration des nouveaux quartiers de la compagnie pétrolière la protection des impacts des réseaux des trafics l'intégration d'un ministère d'éducation à l'intérieur et nouveaux logements qui vont s'intégrer dans les systèmes donc la stratégie et la proposition sont la suivante toujours dans le même système donc la vie dans les espaces publics les six critères prochains donc garder les mêmes principes simplement le redondancer c'est-à-dire que recréer la régulation des vitesses pour pouvoir intégrer ce système d'éléments qui va faire que la vie continue à être comme on était avant sauf qu'il faut réguler réguler le trafic le trafic à 20 km à l'heure avec le système des points de contrôle l'intégration des vies des enfants dans l'espace public donc permettre de dessiner sur les murs l'intégration de l'activité récréative dans la rue et l'activité commerciale au reste des chaussées et ancrée sur des points comme une acupuncture des points d'espace de place de quartier des petites places de quartier avec des jeunes des enfants la s'intégration de différentes diversités d'immigration dans les quartiers et les espaces pour tout âge dans ces quartiers activités charnières donc de comment intégrer des activités qui sont autres que les loisirs la musique l'activité commune à des gens qui sont naturellement comme ça et différentes populations qui arrivent à Buenos Aires et la présence institutionnelle de 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 les les événements culturels ou des foires ou des marchés et la la transformation des voies donc objectivement c'est intégrer correctement des voies vélos par rapport à un système de trafic antérieur qui aujourd'hui n'existe pas comment intégrer dans les boulevards existants aujourd'hui avec les parcs qui existent et deux ou trois points pour améliorer la qualité de l'espace de la rue qui est en prochaine et qui va s'améliorer avec révertir un peu réintégrer la partie de la végétation dans la dans le réseau des des voies en fait à faire appartenir à chaque camp des différents dix quartiers qui intègrent la ville et intégrer la partie végétation et tout ça on sait que la ville de Buenos Aires peut faire très chaud et pas trop froid mais le grand problème c'est qu'au niveau des chaleurs sont et vient avec toutes les problématiques d'hygiène et tout ce qui vient avec donc l'idée d'intégrer des espaces vertes c'est un des sujets très importants aujourd'hui l'autoroute qui traverse les quartiers l'objectif c'est de la dévoyer à l'extérieur donc c'est reconstruire une nouvelle autoroute et de passer à l'extérieur et reconvertir cette autoroute la découper et la démarceler en partie et recréer un parc urbain pour les gens des quartiers plus pouvoir faire une connexion par rapport à la ville par rapport à la barrière urbaine qui existe des voies ferrées qui existent ici donc des différents points qui vont s'intégrer par différents programmes par exemple ça c'est la vue que c'est le parc donc tout ça il va être dévoyé ici et donc tout ça ça va être une partie démolie une autre partie reconvertie dans un parc aérien donc tout cette 40 000 habitants ils vont commencer à avoir un système de connexion plus fluide par rapport à la ville de Buenos Aires qui se trouve là donc la prochaine donc ça c'est aujourd'hui la barrière et l'objectif c'est en partie de couper et convertir ce qu'ils appellent terre à pleine c'est-à-dire l'étalus qui divise et fragmente la ville en deux la ville 31 bis et 31 en intégrant aussi les différents éléments sur des parcs sur l'autoroute donc les grands problèmes sur les trains le morceau qui sont élevés et la différence qu'on descende au sol on obtient des dispositions urbaines beaucoup plus intéressantes donc on évite toutes les problématiques des services ou des insolubrités qui se produisent quand on n'a pas de soleil ou qu'on a des vis-à-vis par rapport aux balcons c'est une réalité et l'autoroute il passe à 60 cm d'une fenêtre de ces maisons prochaine et donc tous ces parcs lignères étaient divisés en 5 zones différentes assez variées chacune objectivement c'est recréer une ville finalement n'importe quelle autre partie des quartiers de la ville ils ont ça des petits morceaux des parcs des petits morceaux des zones dans lesquelles ils font des marchés au fond des activités publiques au commun donc objectivement l'idée c'est au rez-de-chaussée c'est un parcours commercial donc le reconvertir l'améliorer et améliorer la qualité tout ça pour trouver trouver le moyen d'intégrer la ville à cette ville-là la ville de Buenos Aires à cette ville-là c'est à faire à l'envers les mouvements donc les 6 points de stratégie c'est réméliorer la barrière c'est éviter la barrière urbaine entre la ville et les quartiers réformuler les systèmes de route qui vont du nord à sud et améliorer cet aspect de connectivité qui existe aujourd'hui d'une manière très informelle donc éduquer donner les systèmes de priorité aux piétons intégrer un peu les systèmes de voies cyclables à faire intégrer les voies publiques à l'intérieur et rationaliser le système de la protection de la voierie par rapport aux voitures donc sur ces trames-là sont des premiers principes qui sont commencés déjà et améliorés ces systèmes de ces connectivités donc ce projet de dévoiement de l'autoroute était déjà admis et il n'est pas fait encore les systèmes des axes nord-sud sont commencés à se faire donc c'est pour ça que l'intégration d'un ministère à l'intérieur ça va faire une sorte de point de communication entre les citoyens et la ville la gestion de la ville et prioriser les systèmes de chemin piéton et le gestion de vélo en recréant ou connecter avec les systèmes de transport de la ville des vélos c'est une espèce de velive qui existe et donc le transport de voiture à l'intérieur et la priorité sur les voiries donc en réalité réorganiser un peu le système de voiries et dans lesquels planter des arbres définir les zones de vélo donc tout ça sont des choses qui existent dans la ville l'idée c'est de pouvoir ça sont des photos de la ville à 31 de pouvoir intégrer d'une manière correcte avec des contrôles et avec une vitesse à moins de 20 km à l'heure donc si c'est stratégique pour la partie des formes urbaines c'est comment on peut mettre en relation la tradition constructive existante comment améliorer ce qui existe et comment faire une sorte d'extension de ce qui existe parce qu'aujourd'hui tout ce qui est construit il est construit de manière auto-construite mal fait ou avec des risques donc tout ça il faut le réformuler l'organiser donc les systèmes c'est naturellement comme ça ce système des petites maisons avec l'espace pour la voiture avec des petits cours avec le logement sur la terrasse et tout ça existe mais de manière très informelle donc la structure nouvelle sous ce quartier de société de pétrole il prend le même système qui existe dans la ville à 31 et l'objectif c'est d'être inséré de telle manière qu'on fait une extension de quelque chose qui a été créé ou a été construit de manière informelle et en réhabilitant la partie qui existe construite déjà et avec différentes typologies avec des moyens de 30 mètres carrés différents donc l'objectif c'est basiquement c'est faire une sorte de mettre à jour une ville qui a été construite pendant naturellement pendant 6 ans et la mettre en liaison avec une ville structurée tout ça ça veut dire tout ça ça veut dire qu'il faut que celles qui sont à l'intérieur ils vont s'approprier pour un titre de propriété ce qu'on a parlé tout à l'heure c'est qu'un titre de propriété signifie s'intégrer à un système et payer des impôts mais ils vont pas faire ça si on n'a pas la capacité d'accessibilité ni la santé ni l'éducation et c'est pour ça que c'est hyper hyper compliqué et ça s'est fait mais très très doucement parce qu'il y a des sensibilités très complexes à l'intérieur donc des moments qui s'étaient déjà parlé en 2009 sur la urbanisation des villes 1961 le plus drôle c'est qu'il a passé de 27 000 habitants jusqu'en 2014 donc 5 ans de 27 à 40 000 il s'agrandit à moins de 4 ans tout ce qu'il n'avait pas tout ça parce qu'il y a eu quand on sait qu'on va urbaniser et on va offrir à celles qui habitent une propriété gratuitement avec une terre qui coûte très cher par rapport à une autre qui se trouve à moins de 400 mètres bien sûr ça apparaît la volonté c'est en coïncidence avec plusieurs problèmes géopolitiques mais une chose a été ça et ça a développé c'est pour ça qu'il est apparu la vie à 31 bis mais aujourd'hui l'objectif c'est pouvoir réguler ça et le mettre en forme mais bon c'est le début ça a commencé déjà et ça dépend aujourd'hui les dialogues parce que les dialogues restent ouverts aujourd'hui la question la plus importante c'est que la ville elle a ouvert les dialogues à l'intérieur ils sont acceptés ils savent qu'ils sont en avantage qu'ils n'ont pas besoin simplement d'aller travailler ni voler parce qu'il y a beaucoup de problématiques mais la réalité c'est qu'ils ont une chance qu'ils sont à côté d'une centre-ville très touristique donc ils savent qu'ils ont la capacité de pouvoir faire introduire un réseau touristique à l'intérieur de ce nouveau quartier un nouveau quartier c'est un nouvel visa de ce quartier par rapport à la ville de Buenos Aires pardon excusez-moi merci 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 je vais monter ici merci Pablo pour cette présentation merci Laura aussi d'être venu de donner deux points de vue très différents de ce qu'on peut faire en termes d'urbanisme d'inclusion sociale l'aspect plus peut-être des négociations internationales et là un cas d'étude vraiment précis sur les différentes manières de pouvoir comment gérer peut-être un espace un peu plus difficile un peu plus et nous du coup moi je viens intervenir en tant que ex-volontaire de Techo Bolivie aujourd'hui j'ai rejoint un petit groupe qui suive Techo France et du coup je viens un peu pour rebondir sur ces deux dernières présentations et pour vous parler un peu du coup de Techo de ce que fait Techo qui est une organisation créée en 1997 au Chili et qui travaille dans des quartiers précaires Techo qui a été créé en Chili et qui est dans 19 pays maintenant et qui s'occupe d'une population de 113 c'est à dire qu'il y a 113 millions aujourd'hui d'habitants de loyer d'habitants en bidonville du coup c'est une grande population à laquelle Techo doit répondre qui est toujours en croissance et ce que je trouve intéressant des deux dernières discussions c'est l'idée d'apporter mon expérience d'après ce que j'ai vu en stage c'était l'importance du développement communautaire l'essarrollo comunitario qui est l'idée non seulement d'apporter une vision du haut vers le bas mais surtout d'avoir de comprendre ce que veulent les habitants des quartiers précaires et de comment répondre à ces attentes c'est à dire que le premier objectif de Techo est bien sûr d'apporter des solutions au logement la première solution était de créer une petite habitation en bois temporaire c'est à dire qu'elle dure 8 à 10 ans et qui fait 18 mètres carrés mais 18 mètres carrés en Bolivie dans les quartiers précaires de Santa Cruz et de la Sierra c'est parfois une chambre entière ou le double de l'espace qu'ont certaines familles c'est un espace où les enfants pourront dormir peut-être avec pas autant de plus d'impermélisation pourront faire leurs devoirs sans avoir de l'eau qui leur tombe sur la table sans vouloir rentrer dans dans les détails mais c'est c'est le point de vue initial de Tetch d'avoir cette solution initiale mais l'idée la plus importante c'est de c'est d'avoir le développement communautaire qui est d'aller dans les quartiers de faire les diagnostics et de savoir exactement ce que veulent les populations de ces quartiers de faire les diagnostics communautaires sont faits après des tables de travail c'est à dire que Tetcho avec ses volontaires va dans les quartiers et demande exactement aux communautés qu'est-ce qu'elles veulent c'est à dire qu'il y a une question aussi de mettre en de créer des structures qui puissent répondre aux aux attentes de tout le quartier faire un diagnostic communautaire ça veut dire quels sont vos plus grands besoins aujourd'hui c'est à dire est-ce que nous on a des solutions pour un logement voici notre modèle de travail c'est 18 mètres carrés c'est en bois c'est pas parfait qu'est-ce que vous vous attendez pour que ça soit des objectifs à plus long terme du coup on entend est-ce que vous pouvez faire le contact c'est la liaison avec les autorités locales est-ce que on peut c'est ça aussi le rôle de la société civile c'est d'être un intermédiaire on n'a pas de camion poubelle qui rentre dans notre dans notre quartier est-ce qu'on peut avoir ça on leur dit bon c'est pas notre spécificité mais on va essayer de faire de faire le mieux on a eu quand j'étais moi personnellement en Bolivie on a eu par exemple des familles qui nous ont demandé ah oui comment faire pour c'est peut-être plus spécifique mais justement la question de la poubelle comment faire plus de sensibilisation aux questions aux enfants du coup on a eu on a fait venir le service de propreté de Santa Cruz qui le seul fait de venir dans un quartier et de présenter la manière dont on recyclait du coup bon c'était un quartier ou qui était construit sur une déchetterie qui vivait de reprendre les déchets et on arrive pour essayer de donner une sensibilisation et de dire c'est pas il y a aussi des questions de recyclage du coup réutiliser aussi ce qu'ils ont pour avoir eux-mêmes le sentiment d'appartenir à ce quartier d'appartenir à une communauté de pouvoir se développer de pouvoir partir en avant comment Techo maintenant s'insère dans les questions des débats internationaux Techo était la semaine dernière il y a deux jours deux trois jours à Kuala Lumpur en Malaisie justement pour discuter des questions du nouvel agenda urbain la question principale c'était la visibilisation de ces communautés des quartiers précaires parce qu'il y a aussi le travail de reprendre ces informations quand on parle de développement communautaire on parle de travail du bas vers le haut c'est à dire prendre les retours d'expérience pas seulement reprendre les retours d'expérience mais aussi ce qui est très intéressant c'est d'envoyer des gens des quartiers pour parler dans ces tables on parle parfois avec des experts des gens qui ont fait des études mais à la fin ce qui est vraiment important c'est de savoir ce que veulent directement les communautés et dans ça aussi il y a plein d'autres aspects qui rentrent on pense par exemple à l'aspect de genre quand on construit une structure locale de quartier et qu'on donne du pouvoir à une leader de quartier une femme qui puisse donner son expérience après en Malaisie dans un autre pays c'est vraiment c'est très important aussi d'avoir cet aspect local et je pense qu'à ces deux aspects l'aspect action l'aspect de donner des solutions concrètes avec ce qu'on a avec les petits moyens qu'on a une maison de 18 mètres carrés c'est 2000 dollars pour faire des appels à projets on arrive à en construire 60 tous les 3-4 mois mais c'est le plus important dans tout ça c'est aussi les volontaires qui vont sur le terrain et qui gagnent une sensibilité qui comprennent ce qu'il y a c'est sur le banc des quartiers l'idée de Tech si vous parlez à quelqu'un qui connaît Tech en Amérique latine vous dire ah oui c'est les playboys de Rio qui veulent seulement se prendre en selfie en photo avec des pauvres c'est ce que mais à la fin c'est des gens qui y vont et qui ont leur retour d'expérience et qui ont une sensibilisée qui ont une formation par l'organisation par Tech et qui sont peut-être toujours des playboys qui se prennent en photo avec des gens qui n'ont pas les moyens mais c'est peut-être des gens qui après dans 10-15 ans quand ils auront leur premier travail ou quand ils rentreront dans la vie active auront déjà cette vision et sauront qu'il y a une réalité différente du coup c'est aussi l'objectif de l'organisation de donner cet aspect de formation de conscience des jeunes dans les pays où ils sont du coup voilà dans ce que je l'ai présenté du coup il y a trois choses l'aspect de l'action l'aspect de représentation dans les forums internationaux et l'aspect de sensibilité des gens qui viennent faire leur volontariat pendant 6 mois comme moi ou peut-être un week-end pour faire une construction puisque les constructions des maisons sont de un week-end et je pense que c'est trois aspects importants qui sont du côté de Techio qui rentrent dans l'aspect de la société civile importants sur les deux autres représentations qu'on a vues avant et du coup on est ici aussi pour vous encourager tous comme a dit Laure ou à faire du bénévolat de l'associatif rentrer dans des réseaux non seulement parce que c'est des des points de référence après dans tout ce que vous allez faire vous allez comprendre qu'il y a le travail et il y a aussi l'aspect d'ensemble d'une société et moi c'est d'après mon expérience personnelle que ce que j'ai vécu et ce que j'essaie de transmettre ici et j'espère qu'il y aura beaucoup d'entre vous moi j'étais assis ici il y a 4 ans 5 ans j'ai fait ma césure à Techio et j'ai fait 6 mois et maintenant je vois comment ça revient dans tout ce que j'ai écrit dans tout ce que j'ai étudié je n'étais pas forcément expert ou bien loin de tout ce qui était question urbanisme quand j'étais ici à Poitiers je ne m'intéressais pas forcément à ça et j'ai compris et après ça m'a ouvert vraiment les portes sur d'autres questions que vous avez peut-être des cours ici mais moi je n'avais pas eu bon voilà merci bonsoir à tous je vous remercie beaucoup d'être là et puis je remercie nos interlocuteurs qui nous ont présenté des sujets très différents mais à la fin très complémentaires je me présente je m'appelle Aude Géant je suis la directrice de Ensemble pour Techio c'est l'officiale française de Techio qui existe depuis 3 ans alors vous imaginez bien qu'on ne construit pas des maisons en France pour les populations on va dire les plus défavorisées mais on soutient les activités de différents pays il y en a comme tout à l'heure l'a dit Alexis on est dans 19 pays en Amérique latine donc on a différentes campagnes tout au long de l'année en l'occurrence là on en a une en cours qui est pour ce que décrive tout à l'heure Alexis qui est la gestion des déchets et la sensibilisation au recyclage en Bolivie donc c'est disponible sur Teaming vous avez tous les liens sur la page Facebook Techio Europe c'est en fait un euro par mois qui est donné de manière régulière vous pouvez l'arrêter quand vous voulez et tout cet argent là est du coup reversé directement en Bolivie il y en a une autre campagne qui va commencer très bientôt pour la Colombie alors c'est plutôt des programmes sur l'éducation ou l'alphabétisation des adultes donc l'éducation des enfants l'aide scolaire on a eu aussi des campagnes sur l'aide scolaire sur la construction de maisons parce que Techio c'est beaucoup depuis que ça s'est créé c'est beaucoup beaucoup de programmes qui répondent aux volontés de chacun donc comme on dit en fait il y a les enquêtes et ce qui leur sort c'est qu'on va construire on va co-construire ce qui est le plus beau je trouve en Techio c'est qu'on va co-construire à la fois ça donne le pouvoir aux gens sur place de prendre en main d'avoir les moyens d'améliorer leur vie et à la fois comme disait Alexis c'est un peu le double effet qui se coule tous les jeunes qui vont travailler avec eux en général en ressortent grandis il se trouve que moi Techio je l'ai créé à 3 ans avec une péruvienne Inès qui est aujourd'hui au Japon et quand elle est arrivée elle avait 19 ans et honnêtement elle avait une maturité une sensibilité à l'autre et une capacité d'organisation et de mettre en place qui était hallucinante alors je me dis comment ça se fait elle me dit ça fait 4 ans que moi je travaille chez Techio dans mes vacances mes week-ends et que maintenant je suis refait des cuadrillas c'est les jeunes qui s'occupent de mener les chantiers donc c'est permettre aux gens sur place de prendre en vie leur main et de leur donner les moyens de le faire et c'est aussi permettre aux jeunes de développer tout leur potentiel alors que ça soit en faisant des enquêtes parce qu'il y en a qui sont plus sociables en faisant des constructions de maisons en faisant des soutiens scolaires et voilà c'est ce que moi c'est ce qui m'a fait créer Techio en France c'est parce que ça représente tout ça donc on va laisser un petit temps pour des questions parce que vous avez eu beaucoup de concentrés d'informations j'imagine que vous avez plein de questions vous pourrez poursuivre il y aura un pot qui sera donné dehors avec des gâteaux et des apéritifs maison on vous chouchoute oui végétarien c'est ma touche je suis désolée j'ai pas accepté de cuisiner de la viande je suis désolée et presque zero waste parce que je suis aussi zero waste et voilà tout ça pour vous dire que si vous êtes intéressé par Techio vous pouvez laisser vos coordonnées il y aura dehors plusieurs éléments donc pour recevoir sur les différentes campagnes alors le teaming pour la Bolivie ou pour la Colombie qui va bientôt démarrer ou en général parce qu'on fait plein d'autres programmes notamment on a une conférence qui va avoir lieu à Rennes à la fin du mois de mars vous aurez aussi si vous avez l'intention de devenir bénévole vous êtes complètement les bienvenus on a des bénévoles un peu partout en France donc pourquoi pas un pôle ici à Poitiers et puis et puis voilà si vous avez des questions ou sur Techio ou sur tout autre élément n'hésitez pas on sera après dehors pour vous accueillir et je vous laisse je crois qu'il y a un micro qui peut circuler pour que vous posez des questions il est là-bas je vous laisse du coup poser des questions aux intervenants pour que vous avez des questions pour que vous avez des questions C'était super intéressant, j'ai une question comme technique et une question plus sur le travail en soi. Pourquoi il y a une différence entre Villa et Barrio 31 ? Parce que je sais que comme Villa 31 c'est le nom plus commun, et dans le projet il y a Barrio, Barrio, Barrio. Est-ce qu'il y a la question de Villa 31 ou de Barrio 31 ? Villa parce que c'est une Villa connu comme Villa Miseria, connu comme un bidonville. Dans l'esprit il y a toujours comme ça. Je pense qu'on a parlé de ce qui était plus politiquement correct aujourd'hui il appelle un barrio, que c'est comme on dit Barrio Belgrano, Barrio Recoleta, Barrio Palermo. Donc Barrio 31 devient un quartier. C'est un nom déjà. Ça ne permet pas de l'appeler Villa parce que c'est la Villa misère. Ça ressemble à quelque chose que tout le monde essaie de changer. La ville. C'est difficile parce qu'on parle de 60 ans d'histoire que la société de Buenos Aires connaît comme une vise. Ils passeront encore 60 ans de plus pour que ça se transforme en barrio. Je ne suis pas là. Vous oui. La deuxième question c'était plutôt, en fait il y a les changements et les projets qui sont faits en fonction d'une communauté qui habite maintenant, un changement qui a en quelque sorte modélé ou créé, auto-construit toute la dynamique à la villa ou au barrio. Mais après, si le barrio devient un genre. Avec ces changements, en fait l'objectif est d'améliorer la qualité de vie là. ça veut dire qu'il va y avoir aussi un changement des gens qui habitent là peut-être. Et jusqu'à quel point c'est, c'est la tension entre faire les choses bien pour améliorer la qualité de vie, mais en même temps devenir barrio 31, ça veut dire que Recoleta ou les autres barrios vont s'étendre sur Villa et vont expulser en fait les gens qui habitaient. Ça c'est difficile, c'est plus dans ce sens-là que l'inverse. Je ne pense pas que l'autre, ils vont envahir l'autre. Mais tu as raison sur ça. Parce que, et ça c'est assez naturel et c'est difficile à prévoir. Et il y a toujours ces barrières, la barrière des voies ferrées. Il faut savoir qu'il y avait un projet dans les années, à la fin entre 90 et 95, de transformer cette voie ferrée, comme c'est arrivé ici à Paris, Paris-Rigos, donc un parc qui protège 70 hectares des parcs. Donc plus de barrières. C'est un parc qui va relier les deux. Ou plus qu'un parc, c'est un million et demi de mètres carrés. Ce qui s'est passé dans la rue gauche. Donc si ça aurait été ça, sûrement la Villa 31 s'est fait manger carrément. Mais il reste difficile à faire bouger 40 000 habitants. Et on parle d'un pays dans lequel il y a eu des dictateurs militaires avec tous les abus que vous imaginez. Mais la Villa 31 a resté toujours impossible de sortir. Mais comme tu dis tout à l'heure, l'argent aussi, ça fait un peu le pouvoir. Si moi j'ai une propriété qui demain va augmenter les prix, là je partirai. J'étais en train de parler sur une histoire de qualité de vie. C'est-à-dire que tout le monde habite, et eux ils habitent dans un endroit dans lequel, à moins de 300 mètres, ils sont de travail. Donc ils ne se parlent pas des transports, par exemple. Donc ils arrivent en temps sur le travail. Si toi tu t'es déplacé là, parce qu'ils ont essayé de faire ça, de transférer des populations là pour les faire virer dans la direction de l'aéroport. L'aéroport, c'est comme on cite, direction le nord de Paris, à 20 kilomètres, 35. Mais avec le transport de Buenos Aires, impossible d'assurer. Donc finalement, la formule, il y a un sujet dans lequel ça a été fait au Chili. C'est la formule, au lieu de donner plus de mètres carrés, pour mieux donner moins de mètres carrés, il y a un meilleur endroit à habiter. Pas loin d'un système de réseaux urbains dans lequel ils sont intégrés dans le système. Sinon, tu crées ce qui se passe en plusieurs villes, des ghettos totalement isolés. et dans lesquels c'est impossible de pouvoir les connecter au système urbain. Est-ce qu'il y a des réseaux, en quelque sorte, un échange entre les différentes villes latino-américaines ? Parce que je pense à la Favelas Pacificas, qui ont aussi la gentrification. Je pense que c'est un phénomène qui n'est pas unique, ni l'Argentina. Est-ce qu'il y a un moyen d'apprendre entre les différentes villes pour savoir comment on peut vraiment améliorer des quartiers sans expulser les gens ? Oui, c'est une bonne question. Oui. Je n'ai pas les noms en tête là, mais je sais qu'il y a un réseau d'agences d'urbanisme latino-américaine. D'un côté, qui sans doute, du coup, échange... Je n'ai pas le nom en tête là, mais ça doit pouvoir se trouver sans trop de difficultés. Et puis à côté de ça, il y a des réseaux de mouvements de résistance. Habitat International Coalition dont je parlais, ils sont basés au Mexique. Et ils ont été... Enfin, ils sont... Ils ont été... Ils sont extrêmement actifs dans la défense contre les évictions forcées et le droit à la terre et le droit au sol en ville. C'est tellement difficile parce qu'on a parlé d'un exemple, mais il y a je ne sais pas combien, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes qui ont été créées comme ça, de manière informelle et naturelle. Cet exemple, c'est l'exemple parfait parce qu'il est vraiment connecté à la ville dans un endroit stratégique. La favela, des fois, elles sont des îles, mais dans les collines. Je ne connais pas ce qui se passe vraiment ni en Colombie, ni en Pérou, ni en Paraguay. Je suis totalement ignorant de ça, mais... Sûrement, tout le monde cherche la solution et c'est un problème politique, social et politique et économique, des financements, des subventions. Je parle de ça parce qu'en Chili... Il n'y a pas un Chilien ici, non ? Il y a un exemple d'un archi impeccable. Il s'appelle Alejandra Aravena. C'est le dernier prix Pritzker. Personne ne sait ce qu'il s'appelle Pritzker, mais c'est les nouvelles d'architecture. Et lui l'a pris l'année dernière. Un mec impressionnant. Et... Mais il a intervenu de manière très intelligente. Pour résumer, ce que je viens de dire, c'est... Ce qu'il a fait, c'est convaincre le gouvernement et les administrateurs de dire, arrêtez de subventionner des choses qui ne vont pas marcher pour développer un noyau social, intégrer un système et les isoler. C'est-à-dire, on les intègre dans un endroit dans lequel on sait bien qu'ils vont pouvoir être éduqués. Être éduqués, c'est-à-dire qu'à pied à l'école, à pied au travail, moins d'un mètre carré. Donc, quand tu vois tous les projets, lui, il faisait... Il disait, une famille de trois personnes à Amérique du Sud, c'est 80 mètres carrés. Ici, c'est plus petit. Là-bas, c'est 80 mètres carrés. Donc, il construit les 40 premiers mètres carrés. Je ne sais pas si vous connaissez. Il les donnait les 40 espaces vides, sans construire. L'autoconstruction, ça faisait qu'au début, la structure, c'était d'une manière. Et cinq ans après, c'était totalement différent. Mais les gens s'approprient de ce système et ça veut dire que leurs enfants de ces premiers noyaux sociaux, ils accédaient à l'éducation et finissaient son primaire, son lycée. Et lui, ils passaient à une éducation tertiaire, ce que ses parents, ils n'avaient pas. Donc, en réalité, l'objectif, c'est de construire des sociétés, des générations qui puissent être autonomes. Parce que si on donne des choses facilement, mais totalement impossibles de pouvoir se connecter au réseau. Pas urbain, c'est un réseau de tout, de social, etc. C'est gaspiller de l'argent, finalement. Bon, bravo pour Alexandre de la Vena. Impressionnant. Il y a eu 75 rendez-vous sociaux. Toutes les dix communautés, ce n'était pas possible de les faire ensemble. Donc, c'était des réunions pendant deux mois avec des groupes de travail. pour faire les premières, d'abord, se faire apparaître avec le groupe de GEL, qui faisait cette agence qui fait ce type de travail, et s'insérer dans ces rendez-vous pour commencer à faire un échange, des allers-retours, dans tout type de choses. Donc, c'était divisé par des services fondamentaux, comme l'assainissement, des choses. Les gens disaient, non, moi, je suis connecté déjà. Je n'ai pas besoin de... Je ne suis pas connecté, mais ils ne payent pas de service, aucun service. Il faut savoir que l'eau, l'électricité, ils se payent. Et eux, ils ne payaient rien. Et après, il y avait toutes ces réunions par rapport à tout ce qui sont des systèmes de connectivité sociale, tout ce qui est éducation et santé. Donc, pour eux, c'est la santé. L'éducation, c'est gratuit, sauf que pour arriver à une école de cet endroit-là, il fallait faire un parcours de combattance. Donc, c'était... Et en réalité, la priorité numéro un, c'est qu'à un certain âge, les enfants, ils travaillent. Mais le grand risque de ça, c'est tout ce que c'est la promiscuité dans ce type de communautés, dans lesquelles c'est difficile à contrôler. Mais eux, ils savent qu'il doit changer ça, mais c'est trop compliqué. Mais l'éducation, c'est la partie, le début de mon histoire. Et ça, c'était un peu le point le plus important. C'est pour ça que la décision d'insérer les ministres de l'Éducation à l'intérieur de la ville 31, de barrio 31, c'est presque comme un magnetisme positif. Merci. Merci. J'aimerais preguntarle si existe un factor social en elegir el barrio 31 pour faire le projet, en le sens de si, peut-être que dans d'autres barrios, peut-être qu'ils soient plus touchés par la délinquence ou quelque chose, et à la fois, si c'est que dans tous les barrios, ou villas miséria, comme on le dirait. Est-ce possible de générer ce type de projet ? Peut-être qu'il y a des limites géographiques, urbaines, sociales ? Pourquoi la ville à 31, barrio 31 ? C'est parce qu'elle est plus que des autres. Ce n'est pas la plus grande de Buenos Aires. mais celle-là, stratégiquement, c'est la plus connectée, disons, la plus connectée dans le cœur de la ville. Donc je ne pense pas qu'il soit un problème des politiques pour lesquelles ils veulent... C'est qu'à un certain moment, il faut réagir parce que c'est vraiment très, très proche à un noyau social très, très différent. Et donc, en réalité, c'est le moyen de pouvoir... Je pense que l'objectif, au moins, du gouvernement, c'était de dire qu'il faut convertir ces 40% de 0 à 14 ans des citoyens, des citoyens qui s'accèdent normalement à un système de la ville comme tous les autres, mais qui se trouvent là. Et pourquoi des autres villes, ou des autres villes en ville qui ne sont pas vraiment... qu'aujourd'hui, il y a moins d'impact ? Et probablement parce qu'il n'y a pas assez de contraste où se trouvent les alentours. C'est-à-dire vers l'aéroport, il y a une grande ville à Miseria, mais qu'il est bien serré dans le système. Il n'y a pas de rupture. C'est vraiment connecté, avec un milieu socialement beaucoup moins contrastant. Celle-là, c'est une île complète. C'est une île qui est là depuis qu'il est né. Je pense que c'est dû au port et au système de transport. Il est à côté où arrivent toutes les immigrants. Et aujourd'hui, depuis le système des bus, la plupart, c'est la gare, la terminale des bus, c'était construit à côté de la grande terminale des trains. Donc, entre 2009 et 2014, il y a eu une espèce de croissance gigantesque des arrivants de tous les pays latino-américains autour. Pérou, Bolivie, Paraguay, pas Chili. Parce qu'aujourd'hui, Chili, c'est un exemple de comment se développe plusieurs choses, au moins pour le Sargentin. Mais sur certaines choses, je pense que j'ai appris la liaison mieux que certains pays. d'autres pays. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon, j'aimerais bien poser une question, alors, juste pour savoir si tu penses à la fin de tout ce que tu as dit sur Habitat et sur la nouvelle agenda urbain, si tu penses que c'est applicable d'une manière prise par les pays du Sud. ou est-ce que tu vois ça aujourd'hui encore comme peut-être une manière de Nord-Sud, d'idée du Nord qui s'impose vers le Sud ? Ou est-ce que tu poses vraiment qu'il y ait une rénovation ou des prises initiatives du Sud qui peuvent prendre le nouvel agenda urbain comme quelque chose vraiment du Sud ? Se saisir ou pas du nouvel agenda urbain, je dirais que... On n'a pas vu le texte, c'est pas vraiment l'enjeu. Non, après, la question, c'est... Effectivement, les politiques urbaines qui ont été mises en œuvre pendant longtemps ont été fortement influencées par les modèles de planification du Nord, véhiculées par les puissances coloniales, puis par les bailleurs internationaux, en gros. Ça continue à l'être. Après, le problème, c'est qu'il y a deux mouvements, je dirais presque, enfin, pas contradictoires, mais difficilement compatibles. Il y a quand même de plus en plus de villes localement qui se rendent compte que ça ne va pas être possible, il va falloir faire autrement, et qui arrivent tout à fait à trouver des ONG de type Ted Show qui vont de même agir dans ce même sens sur leur territoire pour faire, bon ben voilà, ma ville est ainsi, maintenant il va falloir que je fasse avec, et mon superbe master plan où j'ai colorié par scène par parcelle, si là c'était un magasin et si là c'était un habitat, et qu'au total couvre 50% de ma ville, je le mets à la poubelle, et puis maintenant je vais agir autrement. Ça, ça existe, ça se fait. Après, il y a une autre tendance parallèle aussi. C'est difficile de savoir ce que ça va donner, mais il continue à y avoir à côté de ça une tendance d'investissement immobilier, enfin, si via Trenday ou non est préservé, c'est super, mais enfin, d'investissement dans le foncier urbain, et y compris dans les villes des Sud, par des grands investisseurs internationaux, et il y a une financiarisation de ces villes-là, qui font qu'il y a une pression urbaine extrêmement forte pour dégager ce type de terrain et pouvoir construire du bureau ou du centre commercial. Ça, de fait, c'est le cas. Et qui, à côté de ça, véhicule aussi tous les modèles sur qu'est-ce que c'est qu'une ville moderne, qu'est-ce que c'est qu'une smart city, et de vouloir mettre des capteurs partout et faire un grand plan numérique sur une ville à Lagos ou à Kigali. Enfin, Kigali, c'est encore un cas très particulier. J'aurais du mal à dire, en fait, je ne sais pas, est-ce que c'est juste parce que... Enfin, j'aurais du mal à dire quelle est la tendance, en fait, globale à l'heure actuelle. Non, c'est complètement déterritorialisé. Oui, qui sont des mouvements déterritorialisés, mais qui peuvent tout à fait venir de leur propre ville. Je pense qu'on peut passer au... Oui. On peut passer au goûter ou au... Ce qu'a préparé autre très gentiment pour tous. Et en tout cas, merci à tous d'être revenus, surtout à cet horaire un peu tard. Je suis très content de vous voir ici et j'espère que vous aurez un futur brillant dans le développement ou dans l'urbanisme. Voilà. Et merci à tous. Applaudissements ... ...